Pour l'image, il s'avère que les arguments qui consistaient à dire, on ne dit rien, parce que la population, etc., finalement, on sait bien que ça ne paye pas, de rien dire, c'est aussi accepter l'idée qu'il y a des choses à cacher. Bon, or, il n'y a rien à cacher, il y a des dysfonctionnements peut-être, mais on sait que la dangerosité, la morbidité, soi-disant, importante de l'établissement n'est fondée sur aucun fait objectif, et que, bon, effectivement, quand on a vocation de pouvoir en finir avec un établissement, on lui pourrit sa réputation pour pouvoir mieux accélérer le... Donc, bon, il y a quand même un certain nombre à dire, quelles que soient les failles, il y a des failles partout, cet établissement a sa raison d'être, il y a des médecins en poste avec qui il faut, effectivement, peut-être retravailler l'organisation interne, etc., mais en tout cas, il y a matière à espérer pouvoir maintenir cet établissement avec l'ensemble de ses activités polyvalentes qui sont utiles à la population, puisque la vocation première, c'est de se dire que la population, c'est en l'ambiance, a quand même droit à des soins de proximité. Le but ultime, c'est d'empêcher la fermeture de la chirurgie ? Le but ultime, c'est non la fermeture de la chirurgie. Non, la fermeture... D'une part, la chirurgie ambulatoire, on le sait, ça n'a pas pour vocation de répondre aux mêmes besoins chirurgicaux que la chirurgie du temps plein, qu'aujourd'hui... Et sur raison, au niveau économique, comme on nous l'a toujours présenté, est-ce que l'ambulatoire peut sauver l'établissement ? Absolument pas. La maternité... L'ambulatoire, ça marche quand, un, la population est jeune, qui peut rentrer le matin et sortir le soir, deux, quand il y a des praticiens juste à côté, qui peuvent faire de l'ambulatoire et rejoindre leur cabinet. Alors que l'hôpital de Sarla est à 70 km, un chirurgien qui veut faire de l'ambulatoire, il faut qu'il perde deux heures pour venir, un, un retour pour travailler deux heures, est-ce que ça l'intéresse ? J'ai contacté plein de chirurgiens qui ne s'intéressent pas de venir à Sarla, Alors que les gens responsables à l'hôpital, je suis docteur Taghi, je suis orthopédiste à l'hôpital de Sarla. Voilà. Donc, parce qu'une fois qu'on arrête le service de chirurgie, c'est un effet domino. C'est-à-dire que si on arrête le service de chirurgie, il y aura de l'activité des urgences qui va diminuer de 30 à 40%. Parce que les gens vont dire, pourquoi je vais aux urgences de Sarla, s'ils vont m'envoyer après, ailleurs. Donc, la radio aussi, s'il n'y a pas de chirurgie, il n'y aura pas d'activité de radio. Donc, c'est un effet domino. Et l'hôpital de Sarla, si on accepte ce projet médical, il est voué que dans 4-5 ans, il sera un hôpital local comme donne. Ça, c'est automatique. La maternité, l'ARS, il a dit, la maternité, c'est la santé publique, on est obligé de l'aider. D'accord ? Ils vont l'aider cette année, ils vont l'aider l'année prochaine. Après, parce que ce qu'ils ont fait, s'ils ont fermé tout, la recette sera correcte, s'ils ferment tout. S'ils laissent le bloc opératoire, parce que c'est une charge énorme, qui va être transférée sur la maternité, et l'ARS, il ne peut pas suivre. Il va donner 1 million d'euros cette année. L'année prochaine, il faut 2 millions. Après, ils vont dire, c'est trop cher pour 400 accouchements. Ils vont faire le camp rapidement. Ça, c'est... Et pour faire le lien... Effectivement, un certain nombre d'experts... Il était porté par qui, alors ? Porté par l'administration au Puy-de-Dalière, et c'est l'ARS... L'ARS, qui est un Cstonie, qui l'a même demandé. Qui l'a même demandé. C'est elle qui l'a demandé, c'est la théorie. C'était un peu plus... Voilà, c'est dans l'optique, c'est dans l'optique que cette expertise les aide un peu plus. Les aide à accélérer le processus de... Enfin, nous, c'est notre analyse. On avait dit à l'époque, cette mission a pour vocation quand même de confirmer à la fois les dénonciations diverses et variées qu'on pouvait avoir, délation, on peut même parler de délation. C'est écrit sur l'expertise. Le docteur Tagui est défamé au centre hospitalier. C'est écrit sur l'expertise. Donc, y compris valider la démarche administratrice. Alors, cette audite a eu lieu. Le rapport d'expertise n'a jamais pu être obtenu de la part à la fois des organisations syndicales qui en ont fait la demande. Et nous avons... Alors, la direction uniquement ? La direction et certains médecins et... Et pas les personnels. A priori, les organisations syndicales. Il n'y a jamais eu une table ronde. Non, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que ce rapport qui a été diligenté, il y a eu ce rapport de produit, il a été remis ensuite au chirurgien pour que vous apportiez les uns et les autres des commentaires sur l'analyse qui était portée. Voilà, c'était un rapport contradictoire. Avec contradictoire, on a répondu. On a répondu. Il n'y a jamais eu de suite. Et ce rapport n'a jamais été communiqué. Je dirais... Alors, on ne sait pas à qui n'a pas été communiqué, mais en fait... Les organisations syndicales ne l'ont pas eue. Moi, j'ai pris contact... Aucune organisation. Voilà. J'ai pris contact, moi, avec... Parce que ça ne les arrangeait pas, ce... Voilà. Ils attendaient que les experts disent... Ah ben, les chirurgiens à Sardin, ils font n'importe quoi. Mais c'est pas là. C'est les experts de l'ARS ? Il y a un... Il y a quatre médecins inspecteurs... Il y a quatre médecins et un professeur. Non, il y a un chirurgien qui a été nommé... Qui a été nommé... Qui a été un professeur de Fabre. Qui a été le Dijon. Qui ne connaît pas la... Oui, c'est un professeur. Qui a été mandaté par... Il vient d'avoir la Légion d'honneur, celui-là, déjà. Professeur émérité des filles, comme si c'était... Tu regardes sur Internet, Fabre, Pierre, il est incontestable. Dans le milieu, je veux dire, c'est un personnage... C'est Jean-Pierre, c'est Jean-Pierre, c'est Jean-Pierre, c'est Jean-Pierre. Qu'est-ce que j'ai dit, moi ? Non, non, mais c'est une grosse... Il est décédé, le pauvre Pierre Fabre. C'est une bonne... Exprime en horaire près de l'acte d'appel de Dijon. Agréé par la contre-récession. Qu'est-ce qu'il a... On va pas reprendre le rapport, évidemment. Il y a eu des conclusions. Ah bah oui, ça, si, on va le reprendre. Il a marqué... Alors, Annie, il faut faire... C'est que ce rapport-là... Donc, il y a eu le conseil de surveillance, donc, la semaine dernière, qui a donc pris la décision de la fermeture de la chirurgie, et les participants à ce conseil de surveillance, je ne sais pas si le président du conseil de surveillance l'avait, mais en tous les cas, les syndicats n'ont jamais eu une connaissance de ce rapport. Oui, c'est le oui. Alors, les syndicats n'ont pas eu ce rapport, et j'ai pris contact également avec le représentant des sujets âgés. C'est-à-dire que j'étais sûre que non ? Les représentants des sujets âgés, et il m'a certifié qu'il n'avait absolument jamais eu une connaissance de ce rapport. Monsieur... C'est l'UDAF, en tant que représentant des usagers sur l'UDAF, et l'UDAF est désigné le dernier hospitalier. Le président, tu lui as demandé ? Non. Mais on ne sait pas s'il avait... On ne sait pas. C'est marqué noir, c'est blanc, il est inhumain de fermer la chirurgie. Monsieur le père, vous aurez contacté... C'est marqué. Il est inhumain de fermer la chirurgie. On va donc vous dire un petit peu ce que comporte ce rapport. Maintenant, entre ce qui est humain et ce qui est budget, voilà. Mais la conférence de presse aujourd'hui, elle avait pour objectif quelque chose de bien précis. C'est effectivement, suite à la décision du conseil de surveillance, de pratiquer la fermeture de la chirurgie, et pas le remplacement de la chirurgie par de la chirurgie ambulatoire, puisque ce sont les termes qui sont employés, nous avons eu connaissance d'un rapport. Ce fameux rapport, qui a donc été déligenté par l'ARS, depuis le... en mois de décembre de novembre... 22, 23 et 28 novembre 2012, qui a été rendu... qui a été rédigé et rendu à la direction et aux différents chébuchiens en janvier 2013. Et ce rapport... Qui vous l'a donné ? Bon, alors on va garder nos sources. Et d'accord, on l'a trouvé dans la boîte à l'aide du comité. Voilà. On l'a trouvé dans la boîte à l'aide du comité. Alors qu'elle est positive pour nous, nous on peut le donner pas tout le monde. Et alors ce rapport, on l'a épluché de A jusqu'à Z, et ce rapport, il contredit, mais point par point, tous les arguments qui ont été avancés au comité de surveillance. Je vais vous le dire. On va commencer par là. Alors on dit, voilà ce que dit le rapport page 37. Compte tenu de tous les éléments exposés ci-dessus, la mission d'inspection recommande la poursuite de l'activité de chirurgie au centre hospitalier de Sarlat. Donc, ça c'est un des points. Donc on va développer par la suite. Vous allez nous le donner. Alors, ça c'est un travail qu'on a effectué. On va faire passer un certain nombre de choses. Donc vous avez vu aussi que la raison essentielle qui est avancée, c'est qu'il y a une baisse de l'activité, c'est-à-dire que 80% de... le fameux 80% de fuite, c'est-à-dire que c'est 80% de la population qui n'irait pas se faire opérer à l'hôpital de Sarlat. Et puis c'est, on appuie là-dessus pour dire, voilà, il n'y a pas... pour fermer l'hôpital. Alors je vais vous dire ce que dit ce rapport à propos de ça. Alors, la baisse de la... Voilà ce qu'est la mission d'inspection. Apporte une autre analyse. La baisse de la fréquentation prouve son origine. Je cite, une offre de soins qui ne répond plus aux besoins de la population. Des spécialités ne sont pas représentées et d'autres ont une sous-activité qui aggrave le déficit. Le recours massif à l'intérim a un coût financier et un impact négatif sur la marque de l'hôpital. Donc, c'est l'image. Donc, si vous voulez, il ne s'appuie pas sur le fait qu'il y ait une baisse. S'il y a une baisse de l'activité, c'est que l'offre de soins n'est pas à la hauteur des besoins. C'est tout à fait différent. Ce n'est pas se contenter simplement de dire, il y a une fuite de la population. C'est que la population n'y va pas parce qu'elle ne trouve pas une offre de soins suffisamment adaptée aux besoins. Et ça, c'est tout à fait autre chose parce qu'on réfléchit d'une autre manière si on se base là-dessus. D'autre part, souvenez-vous, nous, notre association, elle s'est constituée à la moment de la fermeture des soins continus. Bon, voilà. Et donc là, le rapport dit également à ce moment-là que la fermeture des soins continus qui compte tenu des patients de la population très âgée oblige déjà à transférer même pour des interventions banales des malades vers d'autres structures hospitalières avec des conséquences, bien évidemment, sur l'activité de l'établissement. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire que on avait déjà, voilà, que la fermeture des soins continus avait déjà une répercussion sur l'activité. Alors, ensuite, il y a un grand passage, il y a eu, donc, l'objet du rapport, c'était d'analyser et de faire une étude sur la chirurgie. Alors là aussi, vous vous souvenez, on nous explique qu'il n'y a pas de chirurgien, qu'on ne trouve pas de chirurgien, il y a toute une cabale contre la chirurgie, donc il y a eu quand même un rapport qui a été élaboré d'une manière très, très précise concernant l'ensemble des services de chirurgie. Alors, voilà un peu les conclusions du rapport. Il faut savoir que cette enquête a été portée, alors, suivant les services, sur 75, voire 100 dossiers, qu'il y a eu une sélection de dossiers dissensibles, les dossiers dissensibles, ce sont des dossiers qui avaient pu faire l'objet de procédures, qui avaient pu faire l'objet de délations, donc ces dossiers-là ont été précisément étudiés, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté de feuilleter quelques dossiers. Donc, ça fait à peu près une centaine de dossiers, en gros, on ne va pas, il y en a... Alors, regardez ce qu'il dit. Aucun fait anormal répété n'a été révélé. La réputation d'un taux important d'infection post-opératoire ne repose sur aucune preuve objective. De façon formelle, les malades pris en charge pour une infection ostéo-articulaire au COO à l'hôpital de Sarlat ne sont exposés à... ne sont exposés à aucune... Ne sont pas exposés. Je crois que j'ai fait là. À aucune perte de chance. C'est-à-dire que le... l'analyse est très... est très... est très claire. Malgré que les dossiers qui ont été pris, c'était les dossiers les très sensibles. Oui. Il y a des gens qui ont été opérés ailleurs que j'ai repris ici. Ils les ont montés pour dire, voilà, il fait n'importe quoi. Alors qu'ils ont étudié tous les dossiers et c'est marqué. C'est marqué qu'il y a une déformation sur le chien. Voilà. Alors, on ne rentre pas dans les détails, mais le rapport va jusque-là. analyse bien la cabane aussi. Est-ce qu'une histoire de personne, ce n'est pas une histoire d'actualité ? Voilà. OK. Alors, que ce soit pour le service de traumatologie, que ce soit pour le service de chirurgie générale ou viscérale, c'est la même chose. Sur la chirurgie viscérale, sans dossier, rien d'heure normale n'a été relevé. Voilà ce qui est noté. Le temps opératoire reste dans les limites acceptables. Pas de morbidité ni de mortalité anormale chez les malades polypathologiques souvent très âgés. Sur les dossiers dissensiles, et l'enquête a porté sur l'étude de 18 mois, enfin, l'étude a été de 3 mois, mais en 3 dossiers antérieurs. Il n'a pas été noté de pourcentage anormal d'incident. C'est-à-dire que globalement, l'étude qui a été faite ne relève aucun problème particulier à la chirurgie. Et alors, non seulement ce rapport fait l'analyse des différentes choses, il note un certain nombre de difficultés, j'y reviendrai, mais il fait des préconisations. Et les préconisations, ça veut dire des possibilités d'envisager un développement éventuellement. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Alors, par exemple, il fait, avec les chirurgies existantes, il propose un développement de la cancérologie digestive. Le rapport dit qu'actuellement, l'hôpital, il a un chiffre nécessaire, le chiffre est nécessaire pour que l'établissement puisse être éligible au dépôt d'un dossier d'autorisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en l'état des choses, l'hôpital de Sarah pourrait demander l'autorisation pour de la chirurgie digestive cancéreuse. Il y a un chirurgien actuel en poste qui a fait une formation spécifique sur ce qu'on appelle la poste d'anogastrique. La chirurgie des obèses. Voilà, la chirurgie des obèses. Aujourd'hui, c'est quand même, on en parle. Eh bien, ce chirurgien ne peut pas exercer la direction de l'hôpital à suspendu, lui a demandé de ne pas exercer cette activité. alors que là, la formation nécessaire. Pourquoi ? Mais parce que, c'est le but. Le but étant, voilà. Oui, le but, c'est depuis longtemps, ils essaient. Parce que ça faisait augmenter, ça proponge de l'anément. Le but, c'était de ne pas augmenter la suite. C'est-à-dire qu'avec les chirurgiens actuels, les chirurgiens on ne veut pas donner de nom. Il y a un certain nombre de choses. Alors, on est très à l'aise parce que les chirurgiens sont là et on a discuté ça avec eux. Il y avait des problèmes d'organisation. Eh bien, là-dedans aussi, dans le rapport, il y a des préconisations pour, je dirais, essayer d'arranger un certain nombre de choses. Il y avait une proposition de faire un pôle de chirurgie avec d'ailleurs ce qui donnait une image dynamique des choses et qui pouvait peut-être intéresser un chirurgien, c'est comme ça que c'est écrit, qui serait motivé par ce pôle. C'est-à-dire que, oui, et si on ne connaît pas une entreprise dans n'importe quel point de France ou de Navarre où il n'y ait pas des problèmes relationnels entre les salariés, eh bien, il faudra qu'on nous la signale. Donc, quand il y a des problèmes, eh bien, il y a aussi, je dirais, une nécessité pour la direction de peut-être de s'emparer de ce problème et de proposer quand même des solutions pour y remédier. alors que là, on a accepté, je le dis, accepté une cabale contre l'ensemble des chirurgiens. Alors que l'analyse faite par des chirurgiens et des pairs, eh bien, trouve complètement contraire. Améliorer la chirurgie ambulatoire, ça n'empêche pas que la chirurgie classique reste en place. C'est même... C'est pas... C'est pas incompatible. C'est pas incompatible. La chirurgie ambulatoire, on peut l'améliorer. Pourquoi ? C'est comme si on ferme la chirurgie, la chirurgie ambulatoire va s'améliorer automatiquement. Il n'y a pas de lien. Si on pouvait améliorer la chirurgie ambulatoire, on l'aurait fait depuis 4-5 ans, depuis 6 ans. Donc, ils sont aussi chirurgiens qui vont venir faire de l'ambulatoire. Moi, ce qui me... Ah oui, il faut qu'il parle de ça. Moi, comme je dis toujours, j'ai un métier dans les mains. Là où j'y vais, je vais travailler. Ce qui me chagrine trop, c'est la maman avec un petit qui arrive à 10h du soir à l'hôpital de Sarlat et qui n'a pas grand-chose. Il faut un avis spécialisé et on lui dit écoutez, là, il n'y a pas de spécialiste, il faut aller à Périgueux à 10h du soir, faire 2h, attendre là-bas 2h et revenir. Et ça, ça me fait mal au cœur. Deuxièmement, le personnage est cassé. On fait, entre les chevilles et les hanches, on fait au moins 250 par an. Ceux-là, ils vont être transportés dans des conditions lamentables pour arriver à Périgueux. et attendre qu'on les perdure de la mille colle. Les colles et les chevilles, on fait 200 plus que 250. Donc, personne âgée. Ceux-là, ils vont être grosselés. pour plus, aller prendre en charge à ça là. En plus, on va l'appeler. Et pas seulement parce qu'on a le passant 80 000. Voilà, ça, ils ne l'ont pas compté. Je leur ai posé la question. Ils ne sont pas biais les 2 millions de prix. Le difficile de 200 000 de la chirurgie, vous allez le mettre dans le transport. Il me dit, non, non, ça n'arrivera pas à ce chiffre-là. Mais... Est-ce que le rapport fait l'impasse sur justement la chirurgie ambulatoire ? Ou est-ce qu'il en parle ? Oui, il en parle. Oui, il en parle. Il en parle. Il dit que, bon... Oui, il faut développer. C'est évident. Il faut développer aussi. Il faut quand même... c'est en avant. Le docteur Puri-Mas, je crois, il faut aussi... C'est qu'on se replace bien dans le contexte où l'hôpital de Sarla, aujourd'hui, la direction de l'hôpital de Sarla, c'est celle de Périgueux. Oui, c'est pas toujours évident. que le développement de la chirurgie ambulatoire ne peut être fait que par des praticiens venant de Périgueux. Le matin, c'est à faire à mes jours. Ou extérieurs. Allez-y. C'est ce qu'il voudrait. C'est ce qu'il voudrait. Parce qu'en fait, le rapport avec les fiers en avant envoyé à la direction le 18 janvier, le directeur intérimaire d'Agron a écrit le 7 mars pour donner, lui, ces propositions qui sont, ceux qu'on voit, appliquées maintenant. Alors que ce rapport n'a jamais été publié. Donc, en fait, tout ce qui a été dit concernant la chirurgie, ne sera jamais été pour. Parce qu'en fait, tout ça, c'est caché. Parce qu'on ne veut pas... C'est un camouflet pour l'administration d'hôpital, on va dire, en fait. C'est pour ça qu'on ne veut pas entendre parler. On ne veut pas entendre parler parce que c'est tout à fait le contraire de ce qui est en train de se produire actuellement. La fermeture de la chirurgie, sur le fin contenu et d'un peu la maternité, parce que la maternité est en sursis. Un million trois cent mille euros de déficit. Bien évidemment, ce qu'on développe depuis longtemps et le docteur Taïd, on a en préalable la noter, c'est que le rapport montre bien que la chirurgie est le service, la clé de voûte de l'hôpital. que s'il n'y a plus de chirurgie, que devient l'anesthésie ? Et s'il n'y a plus de chirurgie, que devient la maternité ? Donc, on voit bien qu'en supprimant ce service, on fragilise l'ensemble de la structure en suite à guerre. Et ça, le rapport le souligne. Et le rapport dit « La présence des chirurgiens est énormément importante de la qualité de la prise en charge des urgences. Les urgentistes estiment avoir une réponse rapide et utile pour les patients relevant d'un problème chirurgical, que ce soit traumatique ou viscéral. » Ça veut dire qu'y compris parce que les pères des chirurgiens, donc les médecins urgentistes, ont une approche positive du service des chirurgiens et qu'ils expliquent que sans les chirurgiens, ils ne peuvent pas travailler. Ensuite, concernant la maternité, la présence de chirurgiens généraux garantit la possibilité de continuer une activité obstétricale. La suppression de toute activité de chirurgie générale condamne l'activité d'obstétrique compte tenu de la qualification des gynécologues obstétriciens en poste actuellement. Parce que ça, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport. C'est écrit que c'est la mort de l'hôpital. Voilà, c'est pas nous qui le disons ça. C'est le rapport qui a été... Enfin, on le disait mais maintenant on a un rapport qui le dit aussi. Alors ça me s'arrange vachement quand même. A peur de m'enlever par M. Dagor, M. Dagor, et surtout M. Lafourcade je finis la conclusion et après j'en fais la parole aux autres. Parce que là... Il était là à ce moment-là c'était qui ? Ah ben la furette il était là. C'était la gare. présence pour des soins médicaux, chirurgicaux et obstétriques. Oui, M.C.O. c'est médecine, chirurgie, obstétriques. Anesthésie, la prise en charge des urgences. Les activités urgences, chirurgie, anesthésie sont interdépendantes. C'est ça le problème. Les urgences ne peuvent fonctionner sans la chirurgie. L'obstétrique ne peut fonctionner sans la chirurgie et l'anesthésie. La chirurgie ne peut fonctionner sans l'anesthésie. L'équilibre financier de l'établissement ne peut s'envisager qu'avec le renforcement des activités génératrices de la crise du recours à l'intérim. Alors ça, ce n'est pas aussi simple que ça, mais on verra. La révision de contrats non réglementaires parce qu'il y a des problèmes aussi à l'intérieur. Et la mise en évidence, le rapport met en évidence la compétence de l'ensemble des personnels de l'hôpital. Alors, je finirai par la dernière phrase parce que là, ça vous en pose en dehors. Je crois qu'on n'imaginait pas que ça puisse être écrit comme ça. Voilà ce que préconise le docteur Favre. Il préconise la réouverture dès que possible de l'unité des soins continue dont la fermeture va entraîner une perte de chance pour certains malades médicaux ou chirurgicaux. Ouverture de nouvelles plages opératoires au niveau du bloc opératoire qui peut les absorber avec un renforcement de l'équipe anesthésique. Cette réorganisation, outre l'effet immédiat sur l'ensemble de l'actérimement, permettra d'afficher une volonté apaisée et sera le meilleur garant pour le recrutement de nouveaux praticiens conditions nécessaires au recrutement de l'établissement. C'est-à-dire qu'en conclusion, un, il y a un rapport qui valide les activités et les bonnes activités du service de chirurgie qui met en évidence que c'est la clé de voûte de l'ensemble de l'hôpital, que les difficultés qui existent, il n'en existe, et je ne dis pas de... comme partout, il y a des préconisations qui permettent effectivement d'y remédier et qui permettraient d'y remédier pour aussi travailler. Je trouve que c'était intéressant ce que disait l'image de l'hôpital de Sarlat et qui pourrait avoir une influence, on pourrait le retravailler avec les praticiens en poste. Parce que, je le dis très honnêtement ici, je trouve très lamentable que l'on puisse, parce qu'on a ça, que l'on puisse porter jugement sur les compétences de chirurgien. Moi, je n'en ai aucune compétence en cela. et ils ont été évalués par des pairs et avec des réponses positives. Et ça, on s'assoit là-dessus. Donc, ça me paraît extrêmement grave et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on tenait enfin à en informer la population parce qu'il y a des décisions qui ont été prises vraiment, pas en dépit du consens, parce que nous, nous pensons que l'objectif est effectivement de faire ce que vous disiez, docteur Tagui, c'est-à-dire de mettre fin à l'hôpital général de Saint-Lars.